bon on est parti pour le premier essai de ce tt02 équipé 5200 kv et équipé full full origine quasiment il n'y a pas d'option juste amortisseur hydraulique qu'est ce qu'on a mis d'autre amortisseur hydraulique roulement bien sûr et puis c'est tout vous allez voir comment ça roule donc j'ai pas mis les roues vous avez pu voir les roues chromées là un peu à des ports parce que j'ai pas collé les pneus encore et que j'hésite sur le choix des gommes tout simplement donc j'ai mis des roues j'ai mis des rides qui je sais vont bien et et j'ai mis des plots boum voilà donc on va voir ce que ça donne let's go allez on est parti déjà premier essai voir ça marche bien très silencieux moi j'ai fait un petit parcours comme ça là là la direction elle un peu sous vous on va falloir qu'on travaille un petit peu là-dessus peut-être enlever le là le sauve-cerveau la direction elle est full origine j'ai juste sur le sauve-cerveau mais un risque lent voilà les pneus c'est parce que ça va donner là il fait 28 degrés il fait chaud niveau puissance j'ai pas pris gps ça m'a l'air très correct on est en 2 s bien sûr on est sur l'opinion d'origine de 19 la couronne d'origine dans le site en tout cas les belles elle est belle à voir rouler et elle est silencieuse donc cardan central il est d'origine vous n'avez pas besoin de vous embêter on n'est pas sur le ct-01 on est sur le tp 02 et lui il est beaucoup plus rigide est-ce que vous entendez ce petit sifflement très léger c'est le seul le seul problème par contre elle est jolie à voir évoluer donc là je pense pas j'y vais vraiment à la cool on a on a beaucoup de puissance à bord j'essaye de changer un peu de point de vue vous voyez bien ce qui se passe alors tout simplement ce qu'on va faire vu que là ça n'a pas l'air de suffire quand j'avais fait ça sur mon tp 02 b le but qui va fonctionner bien au niveau de la sauf cerveau si ça se suit pas comme là on va tout simplement et remédier en mettant une forme de cerveau direct je vais pas acheter un sauf cerveau renforcée tamilla ça sert si on va sur sa rome donc été 02 oua carrosserie l'ancien delta premier essai de s 5200 kv pour ceux qui n'ont pas suivi je résume il n'y a pas d'option juste les roulements les amortisseurs et dans le diff avant je l'ai carrément quasiment bloqué en lui mettant de la pâte dedans vous mettez ce que vous voulez pâte à fixe pâte à modeler moi j'ai de la pâte extrait tamilla et c'est pareil 4 minutes 30 de roulage il est hyper silencieux ce châssis ouais 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 ça va dire qu'on a assez de pulsants je crois là je la provoque hein ouais 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 pourquoi vous mettez des pneus tout durs là pour drifter c'est quoi vous mettez de la puissance voilà comme ça vous mettez un peu de puissance et puis vous gérez tu t'en glisses les gars alors tu vois donc ça c'est un châssis qui se raille beaucoup c'est vraiment le châssis plastique de base j'ai vraiment vraiment je te le montre j'ai vraiment aucune option dessus on a le cardan central classique il vibre il vibre absolument pas donc il n'y a pas besoin de le remplacer on a juste on a juste la direction qui est un peu floue elle tire un peu à gauche à droite cerveau il est plutôt rapide tu vois ça va bien on va se pencher sur ce sauve cerveau sur cette direction et puis c'est toi qu'est ce que tu veux faire alors on reprend le circuit hop silencieux très concluant il manque un peu de grip qui dans le monde il Je suis plus capable de faire des effets de l'autre, maintenant. On a un peu de l'autre. Si je m'égaze, on a vraiment de la puissance, mais ce n'est pas le but. J'ai fait un petit circuit, je n'ai pas fait un grand circuit. On va tester, regarde, on va tester de l'autre côté, là où il y a beaucoup plus de place. Vous allez vous rendre compte un peu plus de la vitesse du coup. Là, c'est où j'ai roulé mon 10 SC au bas haut, donc beaucoup plus de puissance. Alors. Ok. Ah non, la belle carreau. Et bien voilà. Et bien voilà, accident. Aïe aïe aïe, accident. Alors, on verra d'autres. C'est pour ça qu'avant de la rouler, je fais toujours des photos. Regarde un peu la vitesse. Ça marche. Je vous ai dit qu'à l'envers et d'autres. C'est envers le moment où tu prends un peu de vitesse et que le sol, il n'est pas bien lisse. En tout cas, elle roule dans un silence incroyable. Tu vois ? Tu aurais pu faire un parcours plus grand avec. C'est vraiment pour vous montrer que ça peut marcher. Bienvenue. C'est un sens boule. C'est merci. C'est très très silencieux. Bon, les deux rétros ils ont pris. Dommage, dommage, dommage. Elle a fait deux saltos, alors au moins le toit il prend rien, c'est l'aileron qui prend. Et puis des bandes noires, là, ça c'est dommage. Ok, bon. Elle a pas pris devant, ça se passe bien. On retombe, tu vois. Là, on a vraiment, on est vraiment bien. Ça marche. Bon, le but c'était de vous montrer qu'il n'y avait pas besoin de toutes vos options en alu, là. Là, on est vraiment... Là, t'as un châssis à 60 euros. Ensuite, t'as les amortisseurs. Je parle juste châssis, tri-châssis. T'as un châssis à 60 balles. Amortisseurs... Amortisseurs... 20... 25... Et... Roulement... Allez, 15. Voilà, c'est le calcul. Oui, après, il y a les chroniques et tout, hein. ... ... ... ... ... ... ... ... ce qu'il faut c'est essayer d'être le plus souple possible pour les amortisseurs je pense que j'en ai déjà de trop en 5200 kb c'est beaucoup ça dépend toujours du circuit quand tu roules sur un petit circuit comme là tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance quand tu vois quand je suis sur le parking de votre côté qui est beaucoup plus grand on va chercher un petit peu plus de vitesse là j'accélère à peine les positions hautes pour le châssis c'est important quand tu roules parking comme ça tu vois le moindre gravier si tu l'as fait sauter oh oh Le moteur arrive. Il est chaud, les pneus ne chauffent pas, il faut vraiment juste que je me penche sur la direction. Tout simplement, je vais enlever le sauve-serveau et je le forme directement, ce que d'habitude je fais sur mes pédé02. En termes d'autonomie, une mi-pose 6000, je pense qu'à cette vitesse-là, je suis parti pour 40 minutes, tu dirais, à peu près. Ça consomme rien ces trucs-là, c'est léger. Ce qui est agréable, c'est vraiment le silence de fonctionnement. C'est dommage, les pneus ne sont pas trop adaptés, ça glissouille un peu. Un peu de tombé, il est temps d'arrêter. C'est ma devise. Je vais vous laisser là-dessus, les amis. Puisque là, on est parti pour vraiment un long moment. On a de la puissance, on peut drisser. Regarde un peu. J'envoie un peu de puissance. Un drift. Ah, séance drift. Allez, maintenant que j'ai bien usé mes pneus, je vous laisse. Allez, ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501